On l'emmène de la publication de son rapport sur le décès tragique d'une femme de 80 ans qui s'était vue refuser l'aide médicale à mourir. La coroner Kathleen Julina lance un cri du coeur aujourd'hui. Jasmine, donc, elle implore le CIUSSS de mettre en application ses recommandations, tout ça pour éviter d'autres morts violentes. Oui, parce qu'effectivement, ce sont des morts très violentes que se sont auto-infligées, ces personnes-là. On parle, je vous rappelle, de trois aînés dans la région de l'Estrie au cours des cinq dernières années qui ont fait une demande d'aide médicale à mourir. Ils ne se qualifiaient pas et ils ont été retournés à la maison sans aucun suivi psychologique. Le plus récent date de 2022 et la coroner est catégorique. Son décès aurait pu être évité si les recommandations qu'elle a faites suite aux deux précédents décès en 2019 avaient été appliquées. Et là, selon Kathleen Julina, il est grandement temps que le CIUSSS mette en place ses recommandations et offrir de façon automatique un suivi psychologique à toutes les personnes qui demandent de l'aide médicale à mourir, mais qui ne la reçoivent pas. Aujourd'hui, je m'attends à ce que ça change. Je m'attends à ce qu'il y ait vraiment un branle-bas de combat qui se fasse. J'espère que ni moi, ni mes collègues, on va avoir à écrire d'autres rapports et d'autres recommandations. Comme ça, il est temps d'agir. Il est temps qu'on connaisse ces services-là et qu'on soit à l'affût. Bon, Jasmin, le CIUSSS de l'Estrie refuse de venir s'expliquer en entrevue. Oui, exactement. Aujourd'hui, tous les partis à l'Assemblée nationale réagissent, mais le principal concerné, le CIUSSS de l'Estrie-Chu, refuse de venir s'expliquer à la population. Vous allez entendre la porte-parole du Parti libéral venir qualifier cette attitude-là du CIUSSS, mais avant la réaction de la ministre Sonia Bélanger. Moi, ce que ça me dit, c'est que ces gens-là doivent être accompagnés. On doit évaluer leurs besoins, évaluer le risque suicidaire, puis organiser les services. Alors, je pense que c'est important. On doit vraiment apprendre de cette situation qui est extrêmement malheureuse. C'est un silence qui est tout à fait inacceptable. Il faut se préoccuper des personnes aînées. Il faut donner suite aux recommandations de la coroner. Et on vient tout juste de parler avec la députée de Sherbrooke, Christine Labrie. On n'a pas eu le temps de sortir l'extrait, mais elle aussi demande au CIUSSS de venir s'expliquer à la population. Merci, Jasmin.